Bonjour à tous et bienvenue dans ce 81e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. J'ai déjà du mal à parler aujourd'hui, ça va être compliqué. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2022, en direct sur Twitch, je suis Denis Vauturon, accompagné de Christophe Pogné et de Richard Clark, que je fais monter tout de suite. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Vous allez bien ? Bonjour ! Une bonne année à tout le monde, c'est le premier épisode 2022, donc je peux se le souhaiter, c'est la période. Une bonne santé, tu me parais bien bronzé dis donc. Ouais, ça c'est l'effet de la caméra, j'étais un peu médecin, mais j'étais en vacances aussi, donc ça prendra un peu le soleil. Je ne pense pas que ce soit dû au soleil, c'est à mon avis plus un effet de caméra à mon avis. Et dans cet épisode aujourd'hui, nous avons un invité, comme on a, je vais dire, comme d'habitude, nous avons Guy Barrette. Bonjour Guy, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va bien ? Parfait, ça va bien. Et chez toi ? Ouais, c'est un peu frisquet, hein ? Voilà, c'est ça. Tu me taquinais, hein, lors du Visual Studio Talk Show, le podcast que je fais avec Mario Cardinal, on parle en début d'émission tout le temps de météo, tout ça, mais tu sais, ici aujourd'hui, il fait moins 25, avec le facteur 20, c'est peut-être moins 30. Oui, parce qu'il faut dire pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas ou qui te voient pour la première fois, tu es basé à Montréal, au Canada. En tout cas, si l'accent ne m'a pas trahi déjà... Oui, peut-être, c'est vrai aussi. Et tu es, j'ai noté, tu es Microsoft Azure MVP depuis 19 ans. C'est possible, ça, d'être... Oui, regarde, tu vois les petits cheveux blancs, ici, là ? Ah, ben dis donc. Mais tu ne vas pas venir nous parler de l'MVP, de ce que c'est MVP non plus, on a déjà fait. Tu vas venir nous parler d'un sujet qui est lié au conteneur, conteneur via les App Service, c'est ça ? Oui, oui. Parce que tu t'es concentré principalement, pour le moment, sur des formations dans l'entreprise, sur tout ça, c'est ça ? Oui, en fait, je bosse dans la vie de tous les jours, là. J'offre des formations sur les conteneurs et sur Kubernetes via ma société, là, puis via Kubernetes Academy Online. Donc, j'offre des formations sur... Enfin, Mion, si on peut changer, oui, 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 oui. Donc, en présentiel, donc surtout, évidemment, avec les canaux horaires en Amérique du Nord, puis aussi en vidéo sur demande. Donc, ça, c'est possible. Donc, c'est... Je focus sur les conteneurs, sur Kubernetes, puis si, bien, vous voulez acheter une de mes formations, bien, il chauffe un petit rabais, là, de 10 $ US, là, sur... à l'achat de ces formations. Alors, comme on dit chez nous, fin de la plug, et comment on dit chez vous, là, quand on... Oui, non, fin de la plug, je pense que ça va aussi. Mais donc, si je comprends bien, tu donnes des formations en présentiel, donc au Canada, évidemment, près de chez toi, mais ça peut se donner si une société française, européenne, a besoin, ça peut se faire aussi. C'est des choses qui sont faisables aussi, quoi. Ben, en fait, c'est selon les canaux horaires. Je le fais en virtuel. Maintenant, il n'y a plus de présentiel au niveau des formations, là. Tout se fait en virtuel. Même chez vous. Bon, à cause COVID-19, là, évidemment. Mais, évidemment, avec l'Europe, là, ce qui est problématique, là, c'est les fusions horaires, là. Il y a 6 heures de décalage, là, donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi, si c'est par demi-midi. Il y a des moyens de s'entendre, là, mais la plus simple, là, c'est avec les formations en ligne, là, à votre rythme, là, qui contient tout le matériel que j'offre déjà, là. Nickel. Et tu vas venir nous parler de ça aujourd'hui. En fait, on va focusser sur quelque chose de très précis, c'est-à-dire les conteneurs qui peuvent rouler sur App Service. Puis je vais vous offrir, je vais vous prendre une série de trucs et astuces qui nous permettent de mieux rouler nos conteneurs, finalement, dans App Service. Ok. Ah ben, écoute, on te laisse commencer. Comme on a l'habitude, et comme je le dis à chaque fois, je pense qu'aussi bien Christophe, Richard, ben, et moi aussi en partie, on va t'interrompre à chaque fois. Sois pas étonné, on va te poser des questions. Ah non, je ne veux surtout pas de m'interrompre, il faut que le tout soit interactif. Ben, alors essayez. On t'interrompt tout de suite, ça sert à quoi, les conteneurs? Ah ben, attendez. Ah, ouais, ouais, c'est quoi cette question? Les conteneurs. C'est quoi? En fait, qu'est-ce qu'un conteneur? En fait, si on prend la façon la plus simple d'expliquer qu'est-ce qu'un conteneur, en fait, c'est une unité de déploiement. On va packager, donc on va, comme on ferait dans un fichier ZIP, on mettrait tout ce que le code a besoin de rouler, là, dans un endroit. Donc, le code, évidemment, qu'il soit compilé ou interprété ou whatever. Le runtime que le code a besoin pour s'exécuter. Si on a besoin de, si le code, notre code a besoin de librairies, par exemple, de librairies tiers parties, on les package ensemble. Des outils systèmes aussi. Et puis tout ça, ça va être packagé dans une unité de déploiement. Et cette unité de déploiement, c'est ce qu'on appelle un conteneur. Et le conteneur, on peut le rouler en tant que tel sur différents types de services. Donc, on peut le rouler sur des... Par exemple, dans Azure, on peut le rouler sur App Service. On peut le rouler aussi dans Azure Container Instance. Il y a un nouveau service qui a été annoncé au cours des derniers mois Azure Container App. On peut rouler aussi dans les fonctions. Puis on peut rouler des conteneurs dans Kubernetes. Donc, qui nous permet d'orchestrer des conteneurs. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une unité de déploiement. On est sûr et certain, si on a tout packagé, ce qu'on a dû... ce que le code a besoin pour rouler. Alors, le code est presque garanti de rouler, là. Qu'on le déploie dans Azure, qu'on le déploie dans AWS, qu'on le déploie sur Google Cloud ou ailleurs en entreprise. C'est les mêmes... Les conteneurs sont compatibles? Pardon? Voilà. C'est la même question, Christophe. C'est vrai? Oui, vas-y. Je dis que tous les conteneurs sont compatibles. C'est ça. Ah, c'est une bonne question. Les conteneurs... Oui et non. En fait, quand je vais bâtir un conteneur, je vais le bâtir pour qu'il roule sur un système d'exploitation. Alors, le conteneur ne contient pas de système d'exploitation, mais il va se... Mais il est dépendant du système d'exploitation qui roule sur la machine haute. Alors, si je crée un conteneur Linux, alors, il va rouler sur un système d'exploitation Linux, sur une machine Linux. Si j'en crée un Windows, il va rouler uniquement sur un système d'exploitation Windows. Alors, il y a aussi une petite dépendance aussi sur le type d'architecture. Si, par exemple, je crée mon conteneur sur une architecture ARM, il ne roulera pas sur une machine Intel x86, par exemple. Donc, ça, c'est une petite particularité ici. En fait, par rapport à... Bon, on connaît depuis des années aussi des machines virtuelles. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais une machine virtuelle, elle contient aussi le système d'exploitation. Donc, on met le Windows dedans, ce qui n'est pas le cas ici au niveau du conteneur. Ah oui! En premier, c'est comme une machine virtuelle sans qu'on ne reste. Effectivement. Une machine virtuelle va virtuiser le matériel, le hardware. Alors, quand tu démarres une machine virtuelle, qu'est-ce que tu vois en premier à l'écran? Oui, le BIOS, le boot. Le BIOS, oui, parce que le système d'exploitation, en fait, le matériel doit démarrer, le BIOS démarre, puis ensuite, le système d'exploitation démarre. Un conteneur, vu qu'il est dépendant du système d'exploitation sous-jacent, bien, on n'a pas installé un système d'exploitation. Donc, l'OS, Linux ou Windows n'est pas installé. Et il démarre super rapidement, parce qu'il n'y a pas de dépendance. En fait, la dépendance, ce qu'il y a besoin pour démarrer, se trouve dans le hôte, dans la machine virtuelle hôte. Oui, c'est ça. Ça m'a toujours fait penser aux applications des stores, en fait, les conteneurs. Les applications des stores, comme sur Windows, elles sont dans une boîte, dans une sandbox. Ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'elles virtualisent la base d'enregistre, elles virtualisent, à part que les librairies, a priori, elles sont quand même dans le système. Oui, alors c'est comme si tu packais en plus les librairies, là, puis tu… Le runtime. Oui, tout le runtime, tout, tout, tout. Puis même des outils du système d'exploitation, des outils qui permettent de faire du débagage, des choses comme ça, donc tu pourrais les packager dans ton conteneur. Donc, je vous réfère à deux excellents épisodes. Puis, pour ceux qui débutent avec les conteneurs, écoutez l'épisode numéro 57 avec Arnaud. Très bonne base, savoir qu'est-ce que c'est Docker, comment on crée un conteneur, comment on roule un conteneur, finalement, en mémoire. Puis, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, l'épisode 55, c'est drôle que dans la suite des choses, on est parlé du plus gros système en premier, mais bon, Kubernetes, qui est un orchestrateur qui permet de gérer des tas de conteneurs en mémoire, comme ça. Donc, deux excellents épisodes. Moi, j'assume ici, pour nos auditeurs aujourd'hui, j'assume que vous connaissez un petit peu les conteneurs. Alors, on va les déployer dans Azure App Service quand on va voir une série de trucs et astuces. Une petite parenthèse par rapport à ces deux épisodes. Il faut savoir que le premier, qui a été présenté par Arnaud sur Docker, c'est un des épisodes qui est vraiment, je crois qu'il est même le top 1 dans la liste des épisodes les plus écoutés sur YouTube, en tout cas. Il y a des dizaines de milliers d'écoutes sur cet épisode-là. Donc, on sait que c'est un sujet qui intéresse les gens, Docker, les conteneurs, de manière générale. Donc, j'espère que celui qu'on est en train d'enregistrer aura le même succès que celui-là. Ah, bon, j'espère vous aussi. J'ai mis les liens dans le… Oui, en tout cas, celui-ci, je pense qu'il va être aussi très, très vu parce qu'il va être, à mon avis, partagé en masse. Alors, on parlait de Kubernetes il y a quelques instants. Puis l'épisode d'aujourd'hui, on va focusser sur App Service. Alors, j'ai mentionné il y a quelques instants qu'on pouvait rouler des conteneurs sur plusieurs types de services. Même dans Azure, il y a plusieurs types de services qui nous permettent de rouler nos conteneurs. En fait, lequel doit-on choisir? Bien, c'est comme… Quel marteau doit-on choisir lorsqu'on a à clouer un clou? Il y a des petits clous, il y a des clous de taille moyenne, puis il y a des grands clous. Alors, on prend le bon outil pour la bonne tâche. Aujourd'hui, on focusse sur App Service qui est un service qui nous permet de, comme la plupart des auditeurs vont connaître App Service, ça nous permet de déployer des applications web. OK? Donc, des applications .NET, des applications .NET Core, des applications Java, PHP, name it. Il y a plein de runtimes qu'App Service supporte. Mais, en plus, App Service permet de rouler des conteneurs. C'est nouveau, ça? Je n'avais jamais vu, moi, qu'on pouvait mettre des conteneurs dans App Service. Bon, non, ce n'est pas nouveau. Ça fait belle lurette que App Service supporte des conteneurs. Alors, c'est très… En fait, un peu comme ton intervention ici, il y a très peu de gens qui connaissent cette fonctionnalité. Alors, si on regarde un petit peu les avantages d'App Service, c'est qu'on peut y déployer des applications qui vont rouler sur Windows ou sur Linux. La mise à jour du système d'exploitation est faite pour nous. Donc, c'est un service de type Platform as a Service. Alors, on n'a pas à gérer les patches de l'OS. On peut faire du scaling. Donc, on peut monter en charge. Il y a un load balancer d'intégrer. Et, bon, ça supporte toutes sortes de conformités. les ISO, PCI, etc., etc. WebApp for Container, qui est en fait… Microsoft est bon pour nous mêler dans le nommage de leur service. Mais qu'est-ce que c'est WebApp for Container? En fait, c'est juste App Service avec des configurations, des settings préconfigurés pour nous, pour rouler les conteneurs. WebApp for Container, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement App Service plus l'intégration avec Docker Hub, donc des registres de conteneurs dans lesquels on va déposer notre conteneur, le binaire de nos conteneurs. Donc, ça supporte Docker Hub. Et aussi Azure Container Registry, qui est un registre de conteneurs qui se trouvent dans les centres de données Azure. Ça nous permet de rouler un conteneur Docker. Et ça nous permet aussi de rouler des applications multiconteneurs avec Docker Compose. On va voir tout à l'heure l'avantage d'utiliser Docker Compose. Puis, ça nous permet aussi de rouler des conteneurs Windows. Donc, la plupart des conteneurs qu'on va rouler, ça va être des conteneurs de type Linux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus petits. Puis, bon, on sait que tout ce qui est Linux, les coûts sont au niveau des services Azure, puis même partout ailleurs, c'est beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas la licence du système d'exploitation Windows à payer. Par contre, un avantage ici des conteneurs, c'est que Windows, c'est que ça nous permet de déployer des applications qui ne roulerait pas normalement sur App Service. App Service, c'est une espèce de sandbox dans laquelle on peut déployer nos applications, mais on ne peut pas installer des pilotes, des drivers. On ne peut pas installer des librairies, des objets comme, par exemple. Par contre, pour un peu contourner ce problème-là, ce qu'on pourrait faire, c'est se créer un conteneur Windows, puis y déployer notre application, puis installer tout ce qu'on a besoin, notre driver, les librairies, des objets comme, puis ensuite rouler ce conteneur-là. Donc, on vient de contourner un petit peu certaines limitations qu'on a avec App Service. Typiquement, j'ai une application qui a besoin de, par exemple, pour les vieux de la vieille, là, Crystal Report. Donc, Crystal Report, on a besoin de faire une installation sur la machine, sur le serveur qui roule. Donc, on ne peut pas le faire dans App Service, mais on pourrait le faire dans un conteneur, puis ensuite distribuer ce conteneur-là, puis le rouler dans App Service. Donc, c'est une façon de contourner un petit peu les limitations. On pourrait installer des anciennes applications dans un conteneur Windows, mais pas avec un mode graphique, il n'y a pas d'interface graphique. Non, 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 non. Parce que l'autre option, c'est d'utiliser une machine virtuelle dans Azure, puis de faire toute l'installation. Mais là, on est pris avec le patch, installer les patchs, les updates du système d'exploitation, tandis qu'ici, on n'a pas besoin de le faire. Oui, c'est ça. OK. OK. Donc, très avantageux de rouler App Service. Donc, App Service, c'est notre plus petit marteau si on compare avec Kubernetes. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un premier App Service en déployant un conteneur. Et je vais aller chercher. On va dans le portail. On va créer une nouvelle ressource. Puis ici, je pourrais choisir Web App, mais je vais taper ici dans le petit bas de recherche. Web App for, ça va me lister ici, Web App for Containers. OK. Ah oui, donc, ce n'est pas sur une Web App existante. Il faut créer un nouveau service, une nouvelle ressource de type Web App Containers. Alors, c'est ça? Oui, mais en fait, regarde, on va le faire. Puis j'en ai quelques-unes déjà de pré-créé que je vais sortir du four pour aller plus vite au niveau de la présentation. Mais ici, bon, tiens, je vais l'appeler DevApps Demo, mon groupe de ressources. OK. DevApps, est-ce que... Ben non, c'est pris. C'est étrange, hein? Ça, c'est bizarre. Guy, tiens, je vais l'appeler Guy. Parfait. Et voyez ici, qu'est-ce que je peux publier? Du code. Donc, si je fais un Web App standard, c'est ce paramètre-là qui va être sélectionné pour moi. Mais j'ai choisi Web App for Container, alors c'est tout simplement Docker Container qui est sélectionné pour moi. C'est la même chose, là. On s'entend, là, c'est juste ce paramètre-là qui est sélectionné, pré-sélectionné pour moi. Oui, c'est ça. Donc, je choisis mon système d'exploitation, Linux ou Windows, mon centre de données. Donc, ici, je vais prendre Canada Central. Ça va être près de moi. Puis, je vais créer un nouveau App Service Plan que je vais appeler DefApps. OK. On va sur Déploiement. On passe tout droit. Et ici, je vais pouvoir sélectionner le conteneur que je désire rouler. Donc, ici, mes options, c'est Single Container, Docker Compose. On va revenir à Docker Compose. Mais je vais déployer un seul conteneur. Puis, ici, les choix de la source, finalement, je peux choisir un conteneur qui va être, pour les tests, là, en choisissant Quick Start, ou je peux choisir des registres de conteneurs qui sont différents. Pour le besoin de la chose, on va prendre Quick Start, une image Nginx. Donc, Nginx, c'est un serveur. C'est une application, là, qui peut servir à beaucoup de choses, dont servir des pages Web. On va la choisir par défaut. C'est parfait. Puis ensuite, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. J'ai dit quel conteneur je désirais rouler. On va cliquer sur Create. Et là, ça doit prendre quelques instants, le temps qu'on crée. Alors, ce qu'on fait, là, au lieu de déployer du code, au lieu de pousser, là, une série de DLL ou des applications PHP, Java ou autre, ce qu'on dit au niveau de la configuration, ici, là, c'est qu'on dit, bien, je veux rouler un conteneur, puis voici le conteneur ou l'emplacement du conteneur, finalement. Puis App Service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un poll, il va aller chercher cette image-là, les binaires de notre conteneur pour les rouler dans App Service. Alors ici, si je clique sur Go to Resource, OK, donc, j'ai mon URL. Alors, si on clique dessus, ça doit prendre quelques instants. Pourquoi? Pour la démarrer? Oui, pour la démarrer, parce que la première opération, c'est qu'il y a une App Service doit aller chercher les binaires de cette image-là. Donc, ça prend, au démarrage, ça prend quelques instants à rouler. Donc, ce qu'on va faire pour aller un petit peu plus vite, je vais vous sortir les démos que j'ai déjà préconfigurées. Donc, si on revient ici, au niveau de la présentation, alors, vous voyez, c'est pas très compliqué, là, déployer un conteneur dans App Service. Alors, maintenant, un conteneur, on peut le configurer pour qu'il écoute sur différents ports. OK? Alors, App Service, lui, écoute sur le port 80. Bien, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mon conteneur n'écoute pas sur le port 80. Alors, comment résoudre ce problème? Bien, on n'a qu'à mapper un port différent que le port 80. Puis, on va voir comment on va faire ça. En fait, si je reviens dans ma présentation ici, pardon, pardon, ce qu'on peut faire dans notre App Service, c'est qu'à gauche, on va cliquer sur le menu Configuration. Puis, on va ajouter un nouveau Application Setting. Et on va l'appeler Websites, souligné port. Puis, on va lui donner le nom du, le numéro du port sur lequel le conteneur écoute. Alors là, le trafic, ce qu'il va faire, il va rentrer sur le port 80 dans App Service. Puis, App Service va rediriger, va faire une route, là, finalement, un routing, va rediriger le trafic sur le port 80, sur lequel mon conteneur écoute. Alors, ce n'est pas plus compréhensible. Ça, c'est des noms de variables qui sont définis par Microsoft? Oui, 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 ça, c'est prédéfini. D'accord. Et ça dépend du conteneur que tu utilises, je suppose, non? Bien, en fait, au niveau du port, c'est selon le conteneur que tu utilises, effectivement, ou c'est toi-même, quand tu l'as créé, tu as défini que, OK, tu exposes le port 60-80 ou quelque chose comme ça, 80-81. Donc, c'est soit toi-même ou la personne qui fournit le conteneur qui va nous passer cette information-là. Dans la doc du conteneur, on trouve cette info, quoi. Oui, 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 absolument. Alors, ce n'est pas très compliqué et ça me permet de régler ce petit problème-là. OK. Mon conteneur ne démarre pas. Alors, j'essaie de rouler mon fameux conteneur, puis il ne démarre pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, on peut aller consulter les logs de démarrage qui vont nous aider à résoudre des problèmes de démarrage parce qu'il peut se passer toutes sortes de choses. Donc, soit qu'on a mal inscrit le nom de notre conteneur, soit qu'il y a un problème à l'autre bout puis on n'est pas capable, il y a un problème d'authentification, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment aller consulter les logs de démarrage? Alors là, c'est bien important de comprendre que ce sont les logs que App Service va créer lors de la création du service. Alors, on va cliquer sur « Diplomance Center » et ensuite, on va cliquer sur « Logs » puis ensuite, on va voir les différents logs de démarrage. Donc, si par exemple, je reviens ici, je vais chercher un service que j'ai déployé auparavant. Si je clique sur « Logs », vous voyez, j'ai toute une série d'informations qui me permettent un peu de… Comprendre ce qui se passe, quoi. De comprendre ce qui se passe puis surtout comprendre quand il y a des erreurs. Donc, ici, par exemple, tiens, on a cliqué « Pulling Image ». Donc, ce que App Service fait, c'est un pull de l'image ici puis s'il y a une erreur, on n'aurait pas ce message-là ici. Puis ensuite, c'est tout simplement une commande « Docker Run » qui est lancée par App Service pour rouler notre contenant. Donc, on peut voir ici, bon, la commande est un petit peu longue, on fait quelques lignes, mais ça nous permet de faire notre troubleshooting, de voir où peut-être se trouverait un problème. Donc, la première chose à faire lorsque votre contenant ne démarre pas, c'est d'aller consulter les logs de démarrage ici. OK. Par contre, où se trouvent les logs applicatifs? Bien, ce qu'on doit faire, on doit les activer pour pouvoir les visualiser parce que, par défaut, les logs applicatifs, puis ça, ça peut s'appliquer à une application standard, une application .NET aussi, qu'on aurait déployée. Alors ici, ce qu'on fait, toujours dans notre Web App for Container, dans notre App Service, on va cliquer à gauche sur le menu App Service Logs et on va activer les logs applicatifs. Alors, on peut mettre des quotas au niveau du maximum qu'on veut garder, par exemple, 35 MB, on veut garder le tout pendant trois jours seulement. Puis là, ensuite, juste en dessous du menu à gauche, App Service Logs, on a un item de menu qui s'appelle Log Stream. Ça nous permet de streamer ou de visualiser les logs en temps réel. Donc ça, ce sont les logs applicatifs. Ce ne sont pas les logs de démarrage. On s'entend bien. Alors, c'est deux types de logs. Le premier log qu'on a vu tout à l'heure, c'était le log de App Service qui nous permet de troubleshooter ou de voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau du démarrage du service. Puis ici, ce sont vraiment nos logs applicatifs. Donc, on va voir ici, on a une série de GET, par exemple, qui est loguée par notre application. Et ça, c'est en gros les logs qu'on aurait en .NET, des logs consoles. Si on lance avec Estrel, on voit la liste de tous les logs consoles. Exactement la même chose. Exactement. Donc, il n'y a pas réellement de différence. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser une console puis on peut visualiser ces logs-là à partir de la console. Donc, la commande, c'est AZ, WebApp, LogTerm, le nom de notre groupe de ressources et le nom de notre WebApp. Puis on peut le consulter ici, dans notre terminal. Je vais poser une question bête, mais imaginons que j'ai une WebApp avec le framework 4.x, quoi. Comment est-ce que je fais pour écrire dans ces logs-là? C'est le output à la console. D'accord. Donc, ça peut être le trace? Oui, 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 effectivement. Donc, si sur un compteur Linux, par exemple, ce serait le standard out qu'on enverrait à la console, tout simplement. OK. Je dois faire un peu de dépannage sur AppService. Comment je peux le faire? Eh bien, une option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Advanced Tools. Vous les avez sans doute déjà utilisées avec des applications Web standards. Alors, à gauche, on va dans le menu Advanced Tools et on clique sur Go, ce qui va nous démarrer une nouvelle page. Alors, ce sont les outils Kudu, finalement, qui vont nous permettre un peu de faire du troubleshooting. Donc, ça ne change pas du tout, quoi. Oui. Oui, en fait, ce sont les mêmes outils, finalement. Donc, ici, si je vais dans la section Advanced Tools, toujours dans mon conteneur que j'ai déployé auparavant, je clique sur Go. Alors, je peux consulter des informations, voir les variables d'environnement, par exemple, les AppSitting que j'ai créés. Est-ce que j'ai les bonnes connexions? Est-ce que j'ai les bonnes valeurs ici? On peut voir le stream de nos logs. Donc, si je reviens ici, je demande mon application. OK, qui est un petit conteneur de test qui me permet de voir certaines actions que je vais faire. Bon, on voit ici, vous voyez, j'ai les logs qui sont streamés correctement. Je peux me connecter ici en Bash. Donc, si je fais un LS, je vois ma liste de fichiers. Évidemment, là, je ne suis pas branché directement dans mon conteneur. Et comme je n'ai pas de code qui roule directement sur mon AppService, je n'ai pas accès directement au code. Il faudrait que j'ai accès via, par exemple, SSH où je pourrais me connecter, ouvrir une connexion sécure. Vous voyez ici, en rouge en bas, connection refuse. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous montrer à la fin, le dernier type. Ça va être comment configurer votre conteneur pour que ça puisse fonctionner. Mais ici, là, donc, je pourrais avoir accès au fichier de log. LS Log France pour voir mes fichiers de log. Ça me permet de faire un peu de troubleshooting directement à partir d'un furteur, là, finalement. Si on continue dans notre petite liste, je dois passer de la config via des variables d'environnement à mon conteneur. Alors, comment on peut y arriver? Bien, on crée tout simplement des applications settings et ces applications settings-là vont être injectées comme des variables d'environnement. Puis, dans mon code, je vais pouvoir tout simplement les récupérer. Alors, je vais dans la section gauche, dans la section settings, configuration. J'ajoute une variable d'environnement. Je lui donne un nom, une valeur, tout simplement. C'est un peu là où tu avais configuré aussi tout à l'heure le port. C'était exactement... C'était aussi une variable d'environnement. C'était exactement la même place. Donc, ici, si je m'en vais ici dans ma configuration. Alors, vous voyez, j'ai une variable d'environnement qui s'appelle « Hello ». Si je regarde la valeur, c'est « Hello World ». Et si je m'en vais ici dans mon conteneur qui roule mon petit conteneur des mots qui s'appelle « QR », dans la zone de gauche, j'ai « Server Environment ». Ça va me lister mes variables d'environnement. Puis, je vais retrouver « Hello World ». « Hello World ». En plus, ce qu'il y a de bien, si on fait du développement de .NET derrière, c'est qu'il suffirait de mémoire à ajouter un « Add Environment Variable » au niveau de l'ajout des configs. Et puis, c'est géré comme une config comme n'importe quelle autre variable. Exact. Exact. Oui, il y a certaines choses qu'on voit aujourd'hui qui pourraient s'appliquer à une application .NET Core standard. Maintenant, mes valeurs, je ne veux pas les mettre dans un application setting. Je voudrais les garder un petit peu plus... un petit peu plus discrètement. Alors, je voudrais créer des secrets qui valent puis je voudrais les récupérer. Encore là, ce serait le même principe avec une application .NET standard. Alors, comment on peut faire ça? Mais on va créer des variables d'environnement qui vont tirer l'information depuis Key Vault. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a quelques étapes à faire. La première étape, c'est qu'on doit créer ce qu'on appelle une identité gérée, une « Managed Identity » sur notre app service. Donc, ici, on a le petit logo de Web App for Container. On a le petit logo ici de Key Vault. Alors, la première chose, c'est de créer une « Managed Identity », une identité gérée. Et ce qu'on va faire ensuite dans Key Vault, on va donner les permissions à cette identité gérée. On va dire, tu vas avoir les droits, par exemple, de lecture seulement sur tel type d'information dans Key Vault. Par exemple, les secrets. Parfait. Donc, là, on donne permission à notre App Service pour aller tirer l'information. Puis ensuite, on va créer une variable d'environnement que App Service va utiliser pour aller tirer cette information-là depuis Key Vault. Alors, le principe est le même. Dans une application .NET Core standard, on ferait exactement les mêmes étapes. Alors, étape numéro 1, on est dans App Service. Ce qu'on doit faire, on doit cliquer dans le menu de gauche sur Identity. Puis ensuite, on active le système assign Identity. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On clique sur Save. Alors, on vient de créer notre Manage Identity. Étape 2, dans Key Vault. Alors, ce qu'on doit faire, on doit créer une policy. Alors, on clique à gauche dans le menu Settings, on retrouve Access Policies et à l'étape 2, on va ajouter un Access Policy. Et puis, ensuite, on peut le faire sur trois types d'objets qu'on peut stocker dans Key Vault. Les clés, ici, les secrets, les certificats. Alors, ici, ce qu'on fait, on sélectionne secret et on dit, par exemple, je veux donner les permissions de Get et List. OK? Puis, ensuite, on lui dit, bien, à qui je veux donner ces permissions-là? Donc, je clique ici sur le Principle que je veux assigner. Puis, je vais faire une petite recherche pour, je vais lui donner le nom, finalement, de mon App Service, ici. qui vient de créer. Exactement. Exactement. Puis, on sélectionne. Dernière étape, étape numéro 3, on doit tirer cette information-là. On va créer une variable d'environnement. Puis là, il y a une syntaxe intéressante, ici. La syntaxe « at Microsoft.keyVault » puis ensuite, on y passe le chemin d'accès. Le chemin d'accès est suivant. En jaune, on retrouve le URL de notre KeyVault. Donc, le nom de notre KeyVault, .vault.azure.net, barre oblique en vert, le type d'objet, dans ce cas-ci, un secret, barre oblique, en turquoise, le nom de la clé. Le nom, ici. Donc, c'est KeyVault. et magiquement, tout ça va, le fait qu'on a créé notre Managed Identity, qu'on a créé notre Access Policy, on crée cette syntaxe-ci pour notre variable d'environnement, la variable, l'information va être tirée automatiquement pour nous. Oui, parfait. C'est bien. Donc, ici, si je vais dans mon, toujours dans mon application, j'ai une variable d'environnement from Covey, je regarde la valeur, je ne vois pas la valeur. Donc, moi, par exemple, en tant que développeur, j'ai peut-être accès à mon application ici, mais je n'ai pas accès au KeyVault, donc je n'aurai pas les permissions pour aller lire cette information-là. Donc, ça me permettrait d'avoir finalement des secrets que peut-être pas toute l'équipe aurait accès. C'est bon? Hum-hum. Alors, déployer un seul conteneur est un gaspillage de ressources parce qu'on va créer un, on va utiliser une machine virtuelle qui a peut-être un, deux, trois gigabaytes de quelques CPU virtuels. Puis là, déployer un seul conteneur, c'est peut-être un gaspillage de ressources. En fait, on peut en déployer plus qu'un à l'aide d'un fichier Docker Compose. Alors, c'est quoi ça un fichier Docker Compose? En fait, ça nous permet de mettre en mémoire des applications multi-conteneurs. Donc, ils contiennent plus qu'un conteneur. Dans le même App Service? Dans App Service, on peut le faire. Oui, mais dans le même. Un seul App Service va avoir plusieurs conteneurs alors. Oui, effectivement. Alors, c'est comme si tu avais ton AVM d'App Service. Si tu déploies un seul conteneur, c'est parfait, mais tu peux déployer des applications qui sont plus complexes. Dans ce cas-ci, à gauche, on a un fichier Docker Compose. La partie du bas, c'est notre partie front-end, notre application web qui va écouter sur le port 80. Et puis ensuite, on a une cache Redis qui est aussi déployée dans un deuxième conteneur et cette cache Redis n'est pas exposée sur le web. Donc, elle est à l'intérieur et tout ce beau monde-là, ici, va se voir parce qu'ils vont rouler dans leur propre, dans un network, un réseau protégé ici dans App Service. Donc, c'est génial, c'est que je n'expose pas ma cache Redis sur le web, mais ici, mon application web y a accès. Alors, comment on fait ça ? On va ne payer en gros qu'un seul App Service, peut-être plus grand parce qu'on aura besoin peut-être de plus de ressources, mais on va payer un seul App Service au lieu d'en avoir deux à devoir louer, on va dire, pour pouvoir héberger le front et héberger le back-end derrière. C'est ton côté pince, ça, pour économiser des sous. Ça, c'est un avantage, mais il est quand même exposé. En fait, l'autre, il suffit que je change le port au niveau de l'URL et puis je peux techniquement y tomber. La cache Redis ? Oui. Non. Pourquoi ? Non, elle ne sera pas exposée. Alors ici, tu vois ici, j'ai deux, la syntaxe est la suivante, le port externe et le port interne. Alors ici, je ne définis pas de port, si j'ai juste une valeur, c'est juste le port interne à l'intérieur du network. Donc ici, à gauche, en fait, il y a une partie qui manque, quelque chose, deux points, puis 63, 79. Donc, j'ai omis le quelque chose qui est à gauche, donc ça ne sera pas exposé sur le web. D'accord. Et comme dans App Service, on ne peut qu'exposer que sur le port 80, mais il y a juste un de ces compteurs-là qui coûte. on ne peut exposer que sur le 80. Donc, même si on voulait, on ne pourrait pas rajouter un autre 81, 2 points, 63, 79, ça ne marchait pas non plus. On ne pourrait pas et ça va être mon prochain truc, comment on fait pour exposer plusieurs conteneurs. Mais on va continuer, on va terminer celui-ci. Comment on fait pour déployer ce beau fichier Docker Compose? Bien, quand on crée notre WebApp ici, parmi les options, on avait tantôt le choix de single container. On va choisir plutôt Docker Compose. puis on va uploader, on va téléverser notre fichier YAML ici. Tout simplement. On peut le changer par après si jamais il y a des modifications. tu peux le changer par la suite. Donc, quand tu vas, par exemple, si je m'en viens ici, Compose, je m'en vais dans mon Deployment Center. Tu vois ici, j'ai mon fichier Docker Compose. Je peux le modifier ici dans l'interface ou je peux uploader une nouvelle version, par exemple. Oui, c'est ça. OK. OK. Alors, pour un petit peu répondre à ta question, Denis, au niveau de la problématique, bien, j'aimerais ça déployer plusieurs conteneurs puis les exposer sur le web. Mais comment je fais si la porte d'entrée ne permet seulement que d'ouvrir le port 80? Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle un reverse proxy. C'est un pattern qui est très utilisé. On peut utiliser, il y a plusieurs reverse proxy qui existent. Nginx, il est très populaire dans le monde de Linux. Il y a Microsoft qui a lancé dernièrement, dans les derniers mois, leur propre reverse proxy qu'ils ont développé à l'interne qui s'appelle YARP, Yet Another Reverse Proxy. Il est écrit en .NET puis on peut le modifier, on a le code source, on peut l'utiliser tel quel. Alors, comment ça fonctionne, cette patente-là de reverse proxy? En fait, ça va être notre point d'entrée. Notre point d'entrée sur le port 80. Alors, admettons que si notre but, on a deux conteneurs ici, LO1 et LO2, on va les exposer sur le web. Mais là, on est pris, on a juste un port à l'entrée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre reverse proxy à l'avant. Puis là, ce qu'on lui dit, c'est que on va, par configuration, on va lui dire, par exemple, si j'ai telle valeur dans l'URL, je vais router le trafic vers LO1 ou vers LO2. Donc, on va nous router. En fait, si on a l'URL qui commence par le site masociété.com slash API, par exemple, on va rediriger vers le Docker, enfin, vers l'image back-end. Et si on a slash autre chose ou slash front-end ou slash web, on va renvoyer vers le site web. C'est exactement ça. Exactement. Si derrière, tu as une web API commune, tu pourrais imaginer de déployer différentes versions et puis dire à tes clients, si tu vas sur telle URL, tu as une release. Oui. Version 1, version 2. C'est ça ? Oui, tu pourrais faire ça. Oui, absolument. Alors, tiens, ce que je vais faire, on va aller voir, je vais vous montrer comme vous êtes des développeurs .NET. On va, je vais juste ouvrir, donnez-moi deux petites secondes. l'application YARPER, quel nom. C'est ça, tu le mets où ça ? En fait, vous voyez ici, j'ai mon application .NET, c'est une application .NET 6 standard, OK, puis on fait référence à un package, reverse proxy, ici, YARP.reverse proxy, et puis au niveau du code, ici, démarrage, load from config, on va chercher la configuration, puis ensuite, on appelle app.map reverse proxy. La magie se trouve ici, dans le fichier JSON. Alors, par configuration, on va définir nos routes. On a, par exemple, la route ELO, OK, donc si dans notre chemin d'accès, on a baroblique ELO, on va rediriger le trafic sur le cluster qui s'appelle ELO cluster. Le ELO cluster est ici, va pousser sur le conteneur qui s'appelle ELO 1. Puis si on a bonjour, on va rediriger le trafic sur ELO 2. Donc, c'est juste par un peu de configuration, on dit, bien, si tu as ELO ou si tu as bonjour ou si tu n'as rien, j'ai un catch-out ici. Si on n'a pas ces deux valeurs-là, on va tomber dans le catch-out, mais on redirige le trafic. ce n'est pas plus compliqué que ça. On compile ensuite notre application puis le fichier, notre fichier Docker Compose va avoir notre reverse proxy ici, qui lui écoute à l'externe sur le port 80. Puis ensuite, on a nos deux conteneurs ici. De sorte que si je m'en vais ici, je suis dans le… Donc, on doit déployer l'application, on doit créer une application .NET qu'on doit déployer du coup sur le serveur dans Azure. Ce n'est pas directement, ce reverse proxy n'est pas, ou peut-être pas en tout cas maintenant, intégré directement dans Azure. Non, 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 non. C'est ça, OK. Juste pour, est-ce que j'ai le bon, attend un petit peu. non, ce n'est pas la configuration. Je vois le temps filer, on va… Sur le principe, on comprend, il y a une redirection du port 80 vers les différents conteneurs qu'on veut utiliser. Oui, oui, tout simplement. Plus la mise en application, effectivement. Oui, donc ici, si par exemple, je démarre celui-ci, OK, ici, je n'ai pas de route par défaut. Si je tape Hello, donc j'ai le conteneur, par exemple, le nom du comptant c'est B99. Si je tape Bonjour, vous voyez, c'est le site qui est en mode 2. All right. J'ai besoin qu'on servie des fichiers en dehors de mes conteneurs parce que les conteneurs, c'est des bébites, c'est des entités qui sont éphémères puis qui n'ont pas d'état. Alors, on ne doit pas stocker d'informations à l'intérieur de nos conteneurs. Il faut trouver le moyen de stocker l'information à l'extérieur. Alors, comment on peut faire ça? On peut utiliser l'espace disque qui est offert dans notre VM de App Service. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle le App Service Persistent Storage et il y a une variable de configuration qu'on va appeler qui s'appelle Websites Enable App Service Storage, tout un nom. Par défaut, il est à false. On va le mettre à true dans les Application Settings. Ça va nous permettre de conserver l'information si le App Service est redémarré. Puis, par la suite, dans notre code applicatif, on va avoir une variable d'environnement qui va s'appeler WebAppStorageHome qui, elle, va être mappée sur le bon dossier sur baroblique home ici. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, dans notre fichier Docker Compose ici, c'est qu'on définit un volume. Alors, la partie de gauche en jaune, c'est le dossier source. Donc, on voit qu'on y passe ici la variable d'environnement WebAppStorageHome, barre oblique WebAppStorage, et en vert, ça va être le dossier local qui va être vu par notre application à l'intérieur de notre conteneur. Donc, notre application, elle, elle n'y voit que du feu. WebAppStorage, pour elle, c'est un dossier local. Mais, en fait, ça va être à l'extérieur de notre conteneur sur l'espace 10 qui est disponible dans notre VM. Donc, tout à fait génial. Au niveau du code, c'est super simple à utiliser. Par contre, ouais, j'aimerais peut-être mieux utiliser des services de stockage d'Azure. Donc, par exemple, Azure File ou Azure Blob Storage. Donc, vraiment, découpler complètement mon stockage de mon conteneur. Eh bien, on peut le faire. On peut mapper un dossier sur Azure Storage. Alors, comment on fait ça? On clique sur Configuration. Ensuite, on va cliquer sur Path Mapping puis ensuite, on va ajouter un nouveau Storage Mount. Et ici, ce qu'on peut faire, on peut créer un Storage Mount sur Blob Storage ou sur Azure File. Il est à noter que sur Blob Storage, on va être en mode lecture seulement. Puis, sur les Azure File, on va être en mode lecture-écriture. OK? OK. Et encore là, la beauté de la chose, c'est que on va monter un chemin d'accès ici. On va créer un dossier virtuel. Notre application, on va n'y voir que du feu. Donc, on n'a même pas à utiliser un SDK pour aller taper sur du stockage externe ici. Notre application, n'y voit que... En fait, c'est un dossier comme un autre. Donc, c'est tout à fait génial ici. Donc, on utilise System Files classiquement. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours utilisé le SDK. Et du coup, ça serait nettement plus facile de travailler de cette manière-là. Tu fais une config et puis tu y accèdes comme si c'était un dossier de sauvegarde avec des fichiers dedans. Absolument. Absolument. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est au niveau sécurité. C'est que ton storage, il est accessible que par ton App Service. il n'est pas accessible vis-à-vis de l'extérieur. Oui, effectivement. Effectivement. Oui, oui, c'est un excellent point ça. Oui, au niveau de sécurité, tu pourrais effectivement limiter l'accès au système de stockage. Effectivement. All right. Mais ça, ça existe sur Azure Web Apps aussi, en fait. C'est la même chose. Non. Non? Non. Il y a des pafs, on ne peut pas mapper sur une Web Apps? Pas la dernière fois que j'ai regardé. C'était vraiment quelque chose qui était spécifique au conteneur. En tout cas, c'est ça que j'étais en train de regarder. Je voulais me connecter pour voir justement si on pouvait le faire parce que ça m'intéresserait aussi, mais je suis en train. Il me semble que si, mais bon. Oui, ça, ça s'applique seulement au conteneur. D'accord. Ça serait trop cool de l'avoir aussi sur des applications Web Apps. Ça serait vraiment cool les conteneurs. OK. Comment déployer facilement une nouvelle version de mes conteneurs? On peut configurer le déploiement continu. Dans le déploiement de Déploiement Center, j'ai une petite option qui s'appelle Déploiement continu. Par défaut, il est à off, mais je peux la mettre à on. Alors, bon, OK. C'est la version un peu basique du déploiement continu. Ce n'est pas un pipeline de CICD complet. Ici, ce qui va arriver, c'est que si je déploie une nouvelle version de mon conteneur, dans mon registre de conteneurs, il y a un webhook qui lit notre web app à notre registre de conteneurs. et ce que ça va faire, ça va notifier AppService qu'il y a une nouvelle version du conteneur qui a été poussée. Et puis, AppService, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un poll de cette nouvelle version-là puis redémarrer notre AppService. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ça peut prendre plusieurs minutes avant que le webhook entre en action, tout ça. Puis, pendant ce temps-là, il se peut que, bon, pendant que le pull du nouveau compteur est fait puis le redémarrage, il se peut que notre application ne réponde pas au trafic web. Donc, il faut penser peut-être utiliser des deployment slots dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Il faut le combler des deployment slots. Oui, et dans le cas du Docker Compose, tu peux déployer individuellement. C'est-à-dire que quand tu mets à jour un... Non, non, c'est tout ou rien. Au niveau d'App Service, c'est tout ou rien. C'est pour ça que quand tu as des besoins un petit peu plus grands à ce niveau-là, c'est là l'avantage d'utiliser un orchestrateur comme Kubernetes qui permet de déployer individuellement, mettre à jour individuellement certains conteneurs. Ou via des slots, comme tu le disais. On pourrait faire un slot et puis faire le déploiement dans une WebApp Slot pour pouvoir éviter que l'autre ne soit arrêté. Oui, oui. Hé, dernier truc, dernier truc, puis on arrive à la fin. Ouf! Ça, c'est du timing. Ah, c'est bon. Comment puis-je me connecter via SSH? On a vu tantôt que ça ne fonctionnait pas. En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ouvrir une session SSH à l'aide d'un canal, d'un tunnel sécurisé. Ah, ce n'est pas magique. Il faut dans notre conteneur installer un service SSH qui va écouter. Alors, par défaut, les conteneurs n'ont peut-être pas, le conteneur que vous allez utiliser n'a peut-être pas ce service-là. Ce qui est une bonne chose parce que ça limite la surface d'attaque. On ne veut pas, on ne veut pas exposer des services qui permettraient de se connecter pour rien. Si vous voulez vraiment vous connecter via SSH, il faut installer un service SSH, il faut le configurer, puis ensuite, on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans les Advanced Tools, il y a un onglet SSH, puis on peut se connecter à l'intérieur de notre conteneur. Ça nous permet vraiment d'entrer, d'ouvrir une session directement à l'intérieur de notre conteneur. On peut le faire aussi, créer ce canal sécurisé. avec la CLI d'Azure. Donc, comment créer notre tunnel sécurisé? On a la commande AZ, Web App, Create Remote Connection, le nom de notre subscription. Ce n'est pas juste le nom de notre, ici, de notre groupe de ressources. On va passer le nom de notre subscription, le groupe de ressources, le nom de notre application. On crée notre tunnel sécurisé, puis ensuite, on utilise SSH pour ouvrir, pour ouvrir notre session. Ici, en utilisant, il y a un port qui va être créé de façon aléatoire. On doit utiliser ce port-là pour se brancher. Et la première commande que tu as montrée, le AZ Web App, va créer le service SSH? dans le... Non, non, il va créer le canal sécurisé, le tunnel. Il faut préalablement quand même avoir installé un service SSH. Oui, et bon, entre toi et moi, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est correct de faire ça? Peut-être, c'est un cas d'utilisation où il faut que tu te branches par SSH pour aller récupérer de l'information, mais on essaie d'éviter les surfaces d'attaque. Donc, on... Logiquement, on a tout déjà. Les logs sont sortis. Donc, logiquement, on a tout à l'extérieur. Oui. Donc, ici, on crée le tunnel. OK? Donc, puis, vous voyez, ici, on a un numéro de port qui va être généré pour nous de façon aléatoire. Puis ensuite, on utilise SSH. On se logue comme route avec l'adresse IP locale, ici, 127.0.0.1, puis avec le numéro du port. Puis là, maintenant, on peut y mettre des commandes. On est à l'intérieur de notre conteneur, le final. C'est pas magique. Ça demande la configuration. Il faut se référer à la documentation ici pour savoir quoi installer, quoi configurer pour que ça fonctionne. Mais tant qu'à se donner tout ce mal-là, je dirais que il y a d'autres façons d'y arriver. Wouhou! Hé! J'entends le son de la cloche et on arrive à la fin. Est-ce que j'en avais bien? C'est remarqué, mais c'est du timing de fou, quoi. Oh là 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 là! Donc, 12 trucs et astuces de App Service. Vous avez remarqué qu'il y en a quelques-uns qui s'appliquent à des applications web standards. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques pour les conteneurs. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, si vous n'avez pas joué avec les conteneurs, ça vous donne un petit peu d'informations pour aller peut-être au-delà des premières étapes ici. Oui, mais ça me paraît en tout cas plus facile peut-être si on doit démarrer qu'on ne connaît pas les conteneurs, qu'on ne connaît pas Docker. Ça me semble peut-être un peu plus facile que de commencer à créer un Kubernetes, un Docker, de le mettre même dans Azure Conteneurs. on a déjà ici tout un espace de stockage, un espace qui est prévu pour. On est déjà familier avec App Service. Oui, c'est ça. On l'a déjà maîtrisé en déploie des applications web standards. Au lieu de se taper le gros marteau tantôt qu'on a vu dans la diapo, on utilise un petit petit marteau et on apprend à maîtriser les conteneurs. On apprend à créer un conteneur, le déployer dans un registre de conteneurs, comment le rouler dans App Service. On apprend à marcher avant de courir. Les conteneurs, les Azure App Service Conteneurs sont plus chers que les Azure App Service? Non. Pareil? Non, c'est le même prix. D'accord. Même coût d'utilisation puis en plus, tu voudrais être en Linux donc tu payes moins cher. D'accord. Non, c'est intéressant en tout cas. Bon, sinon, en France, tu disais les conteneurs qui roulent. En France, on appelle ça des camions. Ou des portes conteneurs. Des portes conteneurs. C'est la réflexion de Christophe avec son humour on ne sait pas comment. Son humour. Parce que c'est vrai que du moins général, on ne dit pas qu'on roule du code, mais vous, c'est le rouler parce que ça vient de l'anglais run, je suppose. Oui. On l'exécute. Mais nous, c'est plutôt exécuté. En tout cas, en Belgique, c'est exécuté. Oui, oui. Si en France, les deux Français qui sont là, comment vous faites avec votre code ? On l'exécute, oui. Ah, ben voilà. Moi, il donne tout le temps, il n'en a jamais lourd. C'est ça, voilà. Toi, il ne bouge plus, toi. Oui, en fait, c'est un roulé du code, c'est un anglicisme. Non, mais c'est mieux. C'est mieux parce que vous traduisez plus le français que même les Français. Et à force sur Rick Lebel, parce que nous, il y a un mot sur deux qui reste en anglais. Les Québécois, c'est un français amélioré, quand même. C'est une version 2, déjà. Voilà, tout à fait. Version 2. Tout à fait. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous, messieurs. Oui, en tout cas, pour moi, oui. Très complémentaire. Intéressant. Et j'espère aussi que tous les auditeurs vont être intéressés par cette présentation. Très instructive, très simple au début, très complète après avec tous les petits trucs. Donc, non, ça va, c'est assez bien. Je ne sais pas si les deux comparses avec lesquelles j'anime ce podcast ont des commentaires supplémentaires ou des questions avant qu'on arrive à la fin, à la conclusion. Non, il faut vraiment que je me mette de cœur un jour ou l'autre, mais... Oui. Mais justement, je pense qu'avec ça, ça pourrait être pas mal. Apparemment, ça plaît bien parce que je vois qu'il y a Laurent Kempe qui a l'air de dire que lui, ça lui plaît bien aussi. Il met un pouce jaune dans le chat. On le salue d'ailleurs au passage. Ben voilà, juste avant de partir, je voulais peut-être juste rappeler deux petites choses comme je le fais un peu à chaque fois. D'abord, nous sommes ensemble tous les mercredis soirs, c'est-à-dire l'enregistrement a lieu aujourd'hui. À mon avis, je publierai le podcast ce soir, donc on va dire demain. Richard organise des apéros virtuels où on s'amuse technologiquement, on discute, un micro ouvert, de toutes sortes de choses qui nous tombent dessus pendant nos développements de logiciels en tout cas. C'est toujours gratuit, c'est sympa. Même, on s'est arrangé même pour que le Canada puisse participer puisque c'est à 17h, si je ne dis pas de bêtises, Richard. Il est quelle heure à Montréal ? Oui, tous les mercredis à 17h. Et d'ailleurs, demain, il y a encore quelqu'un du Québec qui va intervenir puisque c'est Gérald Barret. Tu connais Guy ? Non. Gérald Barret qui mesure tout. Non ? Bon, bref. Et qui va nous parler, comme on dit, on va revenir un petit peu au basique, on va parler du dead time. Ça peut paraître bête. Il nous a fait déjà une session sur les strings, sur connaître les strings ou en détail. Là, ce sera sur les dead times, notamment tout ce qui est calendrier, tout ce qui est time zone, etc. Franchement, ce n'est pas aussi simple que ce qui paraît. Oui, c'est là en fait. Oui, et donc, il va pouvoir revenir dessus. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour demain. Et si vous êtes intéressé et que vous ne connaissez pas encore, vous allez sur devaps.ms slash meetup et vous aurez toutes les infos. Et notamment, il suffit de cliquer demain en fait pour y accéder, mais vous recevez un mail si vous vous inscrivez. Demi ramène son gâteau demain parce que demain, c'est… Oui, c'est mon anniversaire aussi demain. J'avais vu, Demi est en train de se dire. Ah oui, tiens. Je grandis. Demain, c'est bière, ouais. Enfin, j'en passe. Oui, ça va être compliqué par Teams. Mais je vais essayer. Et donc, pour finir, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com sage devaps, c'est déjà ce qu'on fait Adrien Clerbois, Marc Plessis, Frédéric Amblar, Mickaël Fiorito et Sylvain Berthus. Merci à vous en tout cas. Et on se retrouve, logiquement, dans un mois pour un prochain épisode et toutes les semaines pour les meetups. Merci beaucoup. À bientôt, messieurs. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien, venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.devaps.ms À très vite sur Slack.